Constipation Définition La constipation n'est pas une maladie mais un symptôme. La constipation, qui correspond à une évacuation rare des selles ou une évacuation de selles trop dures, constitue un problème médical fréquent dans les pays industrialisés. Le nombre de selles par jour est une variable individuelle, pouvant aller de trois selles par jour à une selle tous les trois jours. Cause Consommation insuffisante de liquide Activité physique insuffisante Erreur diététique Alimentation pauvre en fibres Médicaments, par exemple antidépresseurs, neuroleptiques, diurétiques, drogues, préparation à base de fer Hypothyroïdie Troubles électrolytiques Déficit en potassium Grossesse Côlons irritables, souvent aussi diarrhées Maladies inflammatoires intestinales Exemples maladies de Crohn, souvent associées à de la diarrhée Troubles psychiques Stress Cancer du côlon et cancer de l'estomac Polypose intestinale Troubles, symptômes Selles de consistance dures Évacuation de selles peu fréquentes, moins de trois par semaine Sensation de répression après évacuation des selles Flatulence Examen, diagnostique Anamnèse et symptômes actuels du patient Touché rectal Examen sanguin Coloscopie Exchographie des intestins Éventuellement, radiographie de l'addomen et du rectum Options thérapeutiques Une augmentation des apports en liquide et de l'activité physique ne suffisent généralement pas pour traiter la constipation chronique, sauf en cas de déshydratation Apport quotidien de 20 à 25 g de fibres soit par changement de l'alimentation soit par prise de complément de fibres Si cet apport de fibres n'est pas suffisamment efficace, le recours à un laxatif osmotique peut être envisagé Les laxatifs stimulants doivent être réservés aux patients avec constipation sévère, ne répondant pas au laxatif osmotique En cas de troubles de la défécation, dysfonctionnement des muscles du plancher pelvien ou du sphincter anal, une rééducation de la défécation par du biofeedback peut être tentée Complications possibles Hémorroïdes Dépendance vis-à-vis des laxatifs Hernie inguinal ou hernie inguino-scrotale suite aux efforts de poussée Descente de l'utérus, descente du côlon Prolapsus du rectum Cancer du côlon en cas de constipation chronique de longue durée Youtube Doctoral AB